bonjour à tous merci pour l'accueil on va faire une petite pause tech avant de partir manger je vais pas vous parler php j'en serais bien incapable et je vais plutôt vous parler d'équipe auto organisée avec un petit retour d'expérience d'une équipe que moi j'ai trouvé incroyable j'en faisais partie et je vais vous raconter ça moi c'est david lézé je suis coach agile chez s2i west arène côté de ça je fais aussi de la formation autour de l'agilité des rôles de du corban de plein de choses mon métier le plus dur c'est d'être papa de deux enfants le reste c'est simple et puis depuis le premier confinement je m'ennuyais un peu de pas trop faire de confiance c'est un peu arrêté net cette activité là c'était un peu pénible du coup j'ai commencé à mettre du contenu sur une chaîne youtube à propos d'agilité de produits de facilitation de plein de trucs si vous êtes curieux allez voir je publie quand j'ai le temps et on va parler aujourd'hui d'équipe auto organisée si vous prenez n'importe quel papier qui parle d'agilité vous allez trouver ce concept plutôt simple l'équipe est auto organisée elle décide elle même de ce qu'elle fait quand elle le fait qui le fait et comment elle le fait à la théorie en pratique je vois à peu près autant d'équipe vraiment auto organisée qui fonctionne que de plats légers à lille croyez moi je suis allé une fois donné une conf là bas j'ai fait l'erreur d'aller au dîner des speakers j'ai mis une semaine à me remettre j'étais pas prêt j'étais pas prêt tout ça pour dire que c'est plutôt un truc rare de voir cette magie opéré et moi j'ai eu la chance de faire partie d'une telle équipe c'est tellement cool que ça m'a fait changer de métier et je vais vous raconter de l'intérieur en tant que dev comment ça marchait qu'est ce qui était cool et puis aussi je vais vous ouvrir notre boîte à outils pour que vous puissiez piocher deux trois trucs que vous avez envie de tester chez vous et peut-être améliorer un peu la manière dont vous organisez dans l'équipe les trucs à quoi ça ressemble une équipe auto organisée qu'est ce qu'on cherche à obtenir avec ça première chose le fameux rythme soutenable c'est quoi ça dans les faits moi j'ai quitté ce projet pour le print 27 je parlais votre entre 1 et on maintenait ce rythme de manière permanente sans inter sprint évidemment un jour si vous voulez m'énerver je pourrais vous parler de cette notion totalement débile sans devoir rusher en permanence pour fini pour finir et finir complètement épuisé non on avait cette capacité à accélérer quand il le faut se reposer ensuite un peu comme une équipe de sport qui évolue qui s'entraîne qui a ses matchs etc etc ça c'est le premier point le deuxième point une osmose qu'est ce que j'entends par là je vois beaucoup d'équipe où personne n'est d'accord ni sur les besoins c'est complètement contre faire ce truc là mais s'il faut le faire ni sur les solutions ah ouais tu as fait ça comme ça j'aurais pas fait ça moi je vois beaucoup ça généralement c'est assez conflictuel et surtout les tensions qui viennent de là c'est pas un truc top pour bosser ensemble l'autonomie forcément quand je dis équipe auto organisée on pense autonomie sur cette équipe et ce projet il y avait une chef de projet en revanche j'étais à 50% et 75% 250% attention pour les maths faites les calculs si vous en êtes capable moi c'est pas le cas était consacré à faire du reporting j'étais dans une boîte qui adorait le reporting on déclarait ce qu'on faisait à l'heure je vais pas m'étendre sur la pratique je suis pas forcément un grand fan et agréger toutes ces données en faire des rapports intéressants etc ça prend du temps donc l'intégralité de son de son temps était passé là dedans et surtout c'est quelqu'un de que je respectais beaucoup de très intelligent et qui a parfaitement vu que la meilleure façon de fonctionner pour cette équipe c'était de la laisser faire elle même donc très intelligemment elle nous laissait nous auto organiser de manière opérationnelle pour atteindre les meilleurs résultats possibles et justement les résultats c'est quoi c'est de la valeur métier qui tombe tous les quinze jours en production parce que tout le reste c'est bien gentil mais si vous produisez rien c'est rien qui marche bon bah c'est juste une bande de potes qui s'amuse dans un bureau non c'est cool mais avec les résultats alors notre recette je dis bien notre recette et pas la recette parce que ce serait évidemment totalement utopiste de croire qu'il ya une recette universelle pour faire un truc qui marche d'autres diraient les résidents silver bullet mais malgré tout c'est intéressant donc je vous pose trois trucs qui pour moi sont assez fondateur la manière dont on fonctionnait la première chose réunir des gens passionnés venir des gens qui aiment ce qu'ils font se lever le matin pour venir coder sur le produit j'ai pas dit qu'ils aiment se lever le matin il y en a certains ils aiment ça mais plutôt verrons ça bref le deuxième truc la compétence je le dirai jamais assez essayer de faire de l'agilité sans avoir un minimum d'excellence technique c'est une hérésie quand vous demandez à des gens sur une période de dix jours de faire de la conception incrémentale jusqu'à la mise en production alors qu'ils n'ont aucune maîtrise technique c'est une boucherie bon en cyclant v ça marche pas beaucoup mieux en vrai mais au moins c'est long vous pouvez masquer un peu le truc et le troisième ah oui il n'y a pas que moi qui qui dit ça tac a raté pardon je sais pas où sur sur quel slide je suis tac tac pardon 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 comme ça normalement on doit voir un tweet de monsieur henrik nyberg à la réelle oui non on s'en sert à rien on s'en fout bref henrik nyberg le papa de l'agilité chez spotify a dit un truc juste totalement vrai si votre code source est pourri c'est pas en mettant des post-it sur les murs que ça va vous aider pas être plus d'accord avec ça enfin les j'arrive vraiment pas à voir où je suis c'est un enfer hop j'ai pas de retour tac 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 je suis désolé je fais n'importe quoi voilà hyper si vous avez pas vomi dans ce magnifique transfert de slide je vous félicite tac le dernier point c'est des valeurs communes je vous ai mis celle ci respect engagement courage transparence si vous avez déjà lu scrum guide ça doit vous parler et qu'on soit clair je suis pas où il faut encore voilà qu'on soit clair ces valeurs elles n'étaient pas affichées sur les murs avec une belle typo la magnifique très jolie pour décorer les open space on les avait même pas explicité on n'a jamais fait d'atelier pour dire quelles sont nos valeurs moi je vous le dis à posteriori à froid ce sont les valeurs qui faisait que ça marchait bien dans cette équipe ok dans les faits comment ça marche premier truc partager surtout tout le temps c'est une équipe où il y avait une communication permanente une collaboration permanente je sais exactement ce que fait mon camarade en face de moi je sais quelle solution technique est utilisée pour faire tel composant etc etc c'est une équipe qui parle beaucoup deuxième point la solution est dans l'équipe je vois beaucoup 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 d'équipe tech qui se retrouvent bloqués avec des gens qui sont en dehors typiquement pourquoi ça déploie pas automatiquement sur le serveur de recettes ah ouais ça bah en fait c'est l'équipe transverse d'amélioration continue qui gère le git lab qui doit faire ça mais leur leur planning il est charrette sur deux mois donc du coup bas on livre à la main dix fois par jour ouais en fait non c'est chiant alors bah on le fait une fois par semaine ouais donc l'intégration et le déploiement continue on n'est pas vraiment dedans là ouais bah on attend deux mois quoi maintenant essayez de faire en sorte que tous ces trucs là vous puissiez les gérer en interne dans votre équipe et enfin une remise en question permanente oui un junior doit pouvoir challenger un senior et même si c'est le mec à 15 ans d'xp que ça fait trois ans qu'il est sur le projet bah ouais kevin quand il arrive et qui sort tout frais de l'école il a des nouvelles idées donc écoute le papy écoute le je te jure il est truc cool à dire et peut-être tu vas apprendre en plus je peux dire ça parce que je suis largement aussi personne ne se repose sur ses acquis ça c'est un mindset le mindset c'est il ya toujours moyen de faire mieux je peux pas parler de tout ça sans faire la 10 de la distinction entre une équipe et un groupe d'individus on a une petite tendance surtout dans les os n n'est pas que à créer des équipes à partir de fichiers excel je vais prendre michel josé et kevin ça match à peu près les compétences demain vous formez une équipe et vous faites tel projet non ça c'est un groupe de gens ils se connaissent même pas c'est pas une équipe nous ce qu'on avait c'est des gens qui tiennent les uns aux autres et je vais vous donner deux trois exemples les photos là sur les murs ça part d'une blague un jour anthony dans le fond là bas sur la photo du fond qu'on va pas très bien arrive à faire un truc super dur alors vous les avez vous allez vous marrer on est à la fuite mais je parle de ça ça fait un petit bout de temps et en gros il devait monter un environnement dockerisé pour faire tourner du php symphonie sauf qu'il y connaissait que dalle et qu'il a vachement galéré et quand il a enfin réussi il a exulté il a levé les bras en l'air et moi j'aime beaucoup prendre ce genre de photos et je lui dis t'es juste trop beau faudrait que je t'encadre donc il a pensé que c'était une blague sauf que moi je blague pas et le midi je suis allé chez ikea acheter des cadres évidemment j'en ai pas acheté un j'en ai acheté pour toute l'équipe est ce qui se passe dans ce genre d'équipe c'est que très rapidement tout le monde à son cadre parce qu'on est hyper content de ce qu'on fait parce que on adore célébrer et je vous assure que quand vous rentrez dans ce genre de bureau et qu'en face de vous vous avez le wall of fame des gens qui sont hyper contents dans des cadres c'est assez marquant l'entraide le but c'est pas d'être fort individuellement et croyez moi il y avait des brutes épaisse sur ce projet j'étais largement le plus nul mais le but c'est comment mettre son énergie au service du collectif pour atteindre un résultat ça change tout en fait parce que plus vous êtes fort plus vous faites grimper le collectif plus les résultats ils sont incroyables quand vous arrivez à faire ça versus en fait je suis trop fort regardez j'ai fait plein de trucs ouais c'est bien mais ton copain il galère à côté oh je m'en fous non c'est pas ma façon de travailler liberté d'expression ça c'est dur à obtenir aucun tabou on peut dire à peu près tout ça permet ça permet quoi ça permet de dire si moi j'ai fait un truc naze david ce que tu as codé c'est mauvais je m'amuse pas à prendre des pincettes je m'amuse pas à y aller tout doucement et c'est non c'est mauvais c'est mauvais et je suis tellement sûr qu'il n'y a pas d'attaque personnelle dans ce truc là que je suis ok pour le recevoir en gros on avait un niveau de sécurité psychologique tellement élevé qu'on pouvait se dire à peu près tout l'inverse de ça quand votre sécurité psychologique elle est hyper basse c'est que vous allez mettre un milliard de pincettes pour dire la même chose mais que la personne elle va quand même se vexer ça c'est pénible donc bosser là dessus ok je vous ai un petit z vous ai dit à quel point c'est cool maintenant je vais essayer de vous donner quelques outils quelques trucs qu'on a utilisé pour mettre cet environnement en place et pour travailler comme ça le premier truc du code review systématique alors attention parce que c'est encore un sujet qui m'énerve je parle pas du code review en mode tu as besoin d'un tampon pour intégrer la base de code source 1 sinon ça va pas sur master faut que ça passe par un senior parce que tu es nul ça c'est insupportable non je parle du code review qui permet de relire du code et faire et ça fait ça tu veux il ya un nouveau truc vachement plus élégant ça te dit on regarde ensemble je te montre et on apprend ensemble ça ça m'intéresse deuxième truc automatisé au maximum on est des devs arrêtez de faire des builds à la main arrêtez de faire de la doc à la main arrêtez de faire des tests à la main c'est pénible ça apporte pas de valeur à la place vous automatiser tout ce que vous pouvez les seuls trucs que vous pouvez pas automatiser bah prenez un stagiaire non faut pas dire ça la suite transmission du savoir j'ai vu ça quasiment nulle part ailleurs donc du coup je vous le donne quelqu'un qui code un truc et qui utilise telle nouveauté d'un framework etc typiquement sur ce projet là on était sur spring tout ça cool qu'est ce qu'il fait il se lève il va au tableau il prend un feutre et une mort de reste de l'équipe ça vous intéresse que je vous explique que je viens de faire et on part pour une demi-heure de travaux pratiques sur spring on peut faire du live coding on faire tout ce qu'on veut bref toute l'équipe en profite tout le monde progresse c'est une super pratique je la vois jamais faites le c'est trop bien sortir du bureau bah ouais pour créer une un collectif d'individus il ya un moment le bureau c'est bien fait aussi autre chose allez au meet up allez aux conférences ensemble vous n'êtes pas obligé de faire la chenille pour faire du team building son agiliste qui vous le dit en revanche si vous avez des des sujets des passions en commun et ça peut être la tech à profiter en bon la première fois que j'ai donné ce talk il y avait les gens de l'équipe dans la pièce et ils m'ont dit david c'était pas mal ton truc mais par contre tu n'es pas honnête ou on dit ouais ok on a fait du team building en meet up mais le vrai team building on l'a fait au bar à ce pas faux on a on a bu beaucoup de bière on est breton et c'est aussi comme ça que on aime passer du temps ensemble je cache il y en a certains qui sont timides non je rigole c'est pas vrai la suite de nos outils un espace dédié alors rappelez vous il fut un temps où on pouvait travailler ensemble dans un bureau et faire des bisous je sais ça paraît loin mais c'était hyper important pour nous d'avoir une pièce fermée dédiée dans laquelle on pouvait mettre notre déco etc etc c'est une équipe qui était soit très silencieuse très focus sur ses tâches ou très bruyante on écoutait du rap à fond on joue au basket avec tout ce qui nous tombait sur la main bref être nos voisins c'est à peu près un cauchemar je m'excuse encore mais cet espace là ce petit cocon a permis de créer aussi des choses permet de fermer la porte aussi et des fois de régler des situations internes sans pour autant que l'ensemble de l'entreprise entendent bref je le conseille si vous pouvez le faire ce que j'ai appelé de sonar challenge c'est la volonté de toujours faire mieux en termes de qualité logicielle toujours essayer de finir un sprint avec moins de code source quand on a commencé pour ceux qui la connaissent c'est un peu la règle la règle du boy scout l'analogie c'est les scouts quand ils partent d'un campement ils essayent que ce soit plus propre que quand ils arrivent je crois que oncle bob qui a sorti ça il ya très longtemps eh ben c'était un peu un mantra et enfin des règles explicite on parle d'auto organisation donc l'équipe qui cherche à fixer comment elle envie de travailler ensemble elle même à poser le cadre poser le cadre et rendez le explicite nous ce qu'on a fait c'est qu'on a pris une feuille à trois et on a posé les règles qui étaient importantes pour nous typiquement on voulait que l'intégration continue soit toujours au vert on voulait que tout ce qui part soit documenté etc etc à tout ce que je vous ai listé ici la phrase importante c'est à la fin seuls seuls les devs peuvent changer les règles parce qu'un jour il ya quelqu'un qui est arrivé et qui a essayé de rajouter une règle maintenant on est en train de parler d'équipe auto organisée ça n'a pas de sens bref alors effectivement quand on faisait une infraction à ces règles on avait une croix à trois croix à égal décroissance un grand classique j'ai vu dans plein de boîtes mais je l'ai vu dans plein de boîtes pas marcher avec de la rancœur avec des gens qui jouaient pas le jeu qui avait pas envie etc là c'était totalement différent c'était nos règles c'est comme ça qu'on avait envie de travailler donc on acceptait on acceptait la sanction avec bonne humeur tac s'il ya un truc un message que j'ai envie de laisser aujourd'hui je pense que ce serait cette phrase la première pierre d'un produit extraordinaire c'est la construction d'une équipe extraordinaire je crois profondément dans cette phrase premièrement parce que c'est moi qui l'a écrit et sinon je serai bipolaire et surtout parce que j'ai la conviction que si vous prenez six ou sept dev super fort des machines de guerre mais qui peuvent pas s'encadrer jamais de la vie vous allez créer un beau produit un truc qui va sortir du lot en revanche prenez une bande de potes qui adorent vivre ensemble avec des compétences tech là la magie elle est incroyable donc bien sûr continuer à affûter vos capacités et vos compétences techniques mais investissez aussi un peu sur l'humain parce que quand on arrive à atteindre ça c'est magique et je le souhaite à vous tous merci à vous c'était david les et si vous voulez continuer la discussion donner du feedback et les réseaux sociaux pour ça merci encore à la FUP pour l'accueil et très bon appétit à tous merci 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 merci